Sous-titres par Juanfrance Et là, je me pousse, Nicolas Plesson, qui sont en cuisine avec William. Bonsoir à tous, merci d'être une nouvelle fois fidèle au Burger Quiz, ça fait très plaisir. Je vous demande d'accueillir pour la première fois dans le Burger Quiz, Jeanne Balibard. Bonsoir Jeanne, je vous embrasse. Jeanne, voilà, c'est son... On la voit en ce moment dans une affaire privée avec Thierry Dermitte. Jeanne, en plus, vous n'avez pas la télé, vous n'avez pas la télé en fait ? Non, c'est-à-dire que j'ai la télé, mais je ne sais pas la faire marcher en télé. C'est ça, la faire marcher en micro-ondes. En moniteur en fait, vous regardez des cassettes ou des DVD. C'est-à-dire que j'ai acheté un câble qui fait tout mon appartement, mais quand je le branche, ça ne marche pas. D'accord, oui, mais je comprends ça, je sais ce que... J'ai un vrai problème avec l'électronique. Mais ça y est, maintenant, vous avez regardé un petit peu le jeu, vous savez comment c'est. C'est-à-dire, l'autre fois, je suis allée chez des amis et j'ai osé leur demander de mettre ça. Ce qui est toujours un peu délicat d'arriver à 8h moins le quart et de dire est-ce qu'on pourrait... Tout à fait. Mais bon, c'était des gens que j'aimais beaucoup. C'est des amis en même temps. Des amis très proches. Ce qui fait que nous avons une table ici. Alors voilà, il y a deux habitués, bien sûr. Laurent Baffi, Gérard Larmont, à la table de quelque chose. Du sport et... Des habitués du buzzer, des habitués du jeu. Pef est avec nous également. Enculé ! La guerre psychologique commence, Pef, vous êtes habitué aux émissions aussi ? Oui, mais je n'ai gagné que deux fois cette année, donc c'est une table un peu faible pour l'instant. Enfin, pour l'instant, disons une table challenge. Voilà. Et, je vais appeler tout de suite les candidats, puis après je vais leur faire une petite surprise. Justement, je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Augustin et Sylvie. Vous avez vu, c'est deux tables, table ketchup, table mayo. Si vous choisissez la table ketchup et que vous gagnez à la table ketchup, vous gagnerez bien sûr, comme tout le monde, les 1000 euros. Et ensuite, la possibilité de tenter le burger de la mort. Ça, d'accord. Si vous choisissez la table mayo et que vous gagnez à la table mayo, vous gagneriez 2000 euros. Voilà. Voilà. J'étais à la fois très généreux et extrêmement insultant. J'en reviens, on leur fait claquer 2000 euros. Je sais quoi. Vous n'avez pas insultant, encore une fois, il y a des habitués et des gens qui sont là pour l'acte. Insultant au max. Voilà. C'est fait, présentation. Alors, Sylvie, vous venez de Montpellier, vous êtes future infirmière. Oui. C'est ça ? C'est bien. William me disait futur gréviste. Non. Tu veux me montrer tes écoulements, Gérard ? Je ne le sens pas bien, d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez fait un casting pour une émission de Sosie ? Oui, c'est ça. Sophie Thalman ! Voilà. Mais, je n'ai pas été sélectionnée. Parce que vous êtes beaucoup plus jolie que Sophie Thalman. C'est pour ça qu'ils ne vous ont pas prise en disant, ça va faire désordre. Augustin, je vous souhaite la bienvenue. Vous venez de Paris. Et alors, vous avez une profession. Expliquez-moi ça. Je suis tailleur de pierres, en fait. Oh, tu vois, Pepper. Oui, 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 comme ça. Et ça marche mot par mot. C'est sympa, ça. En fait, je travaille en restauration historique. Et là, actuellement, je travaille dans les marmoris. Tout ce qui est cuisine, salle de bain, revêtements de sol. Tout ce qui a trait à la pierre. Et là, tu me prends combien pour me tailler une pierre, par exemple ? Pour me tailler. Des petites pierres, ça dépend. Ça dépend de la qualité ? Bien sûr, évidemment. Ça prend la pierre, ça prend la maison. Alors, on va voir qui va être avec qui. Si vous allez choisir la table mayo ou la table ketchup. Et cette fois-ci, je n'oublie pas les cadeaux. En plus des 1 000 euros, voici ce que vous allez pouvoir gagner. Merci, petite note. Alors, gagnerez-vous un voyage de 9 jours pour 4 personnes à sali au Célégal ? Offert par Travelprize.fr Ou bien, allez-vous gagner ce superbe VTC vélo tout chemin offert par Chrysler ? Il est pas beau le moineau ? Ah, ben c'est bon. Alors, vous mettez le moineau. Voilà. Regardez mon bureau. Je vais vous imiter le sosie intérieur d'un homme politique français. Le premier... Le sosie intérieur ? Le sosie intérieur d'un homme politique français. C'est quoi, c'est le grand colon ? C'est quoi le colon ? Le ou la première qui me donne son nom gagne le tosse. Attention, vous êtes prêts ? Le pen, effectivement, c'était Hitler. Et bien, c'est vous qui prenez la main. Alors, Augustin, vous préférez... Bah, j'aime que les 2000 euros sont en temps, mais... Oh non, le petit bras ! Non, mais dans l'émission, vous avez l'habitude de laisser choisir les filles, donc je vais laisser choisir les filles. Moi, je ne sais pas, mais tu as déjà gagné. Il n'est pas le cas d'ailleurs de guerre. C'est Jean-Claude Augustin, Sylvie, Jeanne Epef, à la table de Laurent et Gérard, Augustin, à la table des challengers qui ont la harme. Désolé, hein ? Deux numéros aussi, avec une grande, grande, grande motivation de la table au maillot, je dois vous le dire. Pourtant, Dieu sait si on vient de se faire humilier par les deux camps. Qui va gagner ? Que va-t-il se passer ? Réfléchissez, votez et désignez la maille en feu. A tout de suite pour Burger Quiz. Merci, bienvenue, une nouvelle fois dans le Burger Quiz, deuxième partie. avec l'équipe maillot qui a la main, l'équipe maillot avec Jeanne Balibar, avec Pef et puis avec Augustin. Vous avez quand même la main, même si vous avez laissé de façon très galante choisir Sylvie. La classe, la classe. La classe, exactement. Et tu mérites 2000 euros. Et 2000 euros, c'est vrai. C'est un peu très suel. Non, non, t'inquiète pas, je gère. Tout est possible, des Nuggets, déjà pour commencer. Équipe maillot, à votre avis, le champagne a été inventé par la veuve Clicquot, dont Pérignon, le comte Champomis, ou alors l'abbé cancer du pancréas. Don Pérignon. Don Pérignon, c'est une bonne réponse. C'est très bien. Équipe ketchup dans la langue française, qu'est-ce qu'un messier ? Est-ce un garde-champêtre, un berger, un fermier ou un fumier ? Sylvie, votre avis ? Là, c'est un peu au flanc. Je dirais un fermier. Un fermier ? C'est bon, pas sûr. Un fermier. Un fermier ? De toute façon, je n'ai pas d'idée. Bah oui, c'était un garde-champêtre. Je l'avais sur la langue. Désolé. Tu peux voir ? Je l'avais sur le boudin. Il est parti. Il y a la langue, quoi ? Il va. Ah oui, regarde. Regarde, s'en plaît. Il n'y a pas que ça. Quel est le vrai nom de l'acteur Michael Keaton ? Équipe maillot S. Michael Jackson, Michael Douglas, Michael Jordan ou Mickaël Keaton ? C'est difficile, hein ? La D, on va dire la D. C'est ton petit la D, la D. C'est vendu pour Dillian, mais tu ne veux pas... Michael Keaton. 2 000 euros. Michael Keaton pour vous ? La B. Effectivement, c'est Michael Douglas. C'est effectivement la B. La réponse B, c'est Michael Douglas. Comment il s'appelle le tailleur de B ? C'est le fils de... Ah, c'est dur qu'il y a d'un truc, évidemment. Tu me l'aimais ? Forcément. Faites gagner votre candidate, M. Baffi. Vous vous battez pour Sylvie, attention. Oui, mais enfin bon, s'il gagne les 2 000 euros, il peut en donner 1 000 à Sylvie, puis il peut gagner quand même. Vous avez voulu faire des nouvelles règles, on va bien vous foutre la mer. Tu vas voir des nouvelles règles. D'accord, alors lequel de ces requins existe vraiment, équipe Ketchup ? Est-ce le requin citron ? Oui. Le requin fraise ? Non. Le requin banane ? N'importe quoi. Ou le requin chocolat-pissage ? Le requin citron. Le requin citron. Donc bravo, effectivement. Bonne réponse. Le requin. On voit très très bien le citron, là. Oui, tout à fait, là. Magnifique. Voilà. Un miam partout, sel ou poivre, s'il vous plaît. Miam, c'est le poivre. Poivre, c'est le poivre. Oh, c'est le poivre. Alors, j'ai envie. Ok, tout bien, tout bien. J'ai envie de donner beaucoup de canine dans le contrat. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Je vous vois faire des gestes. Non, c'est la tactique pour taper. Qu'est-ce que ça sur la langue ? Bien sûr. Bien sûr. Jeanne Balibar, je vous rappelle la règle de sel ou poivre. Il y a deux catégories. Aujourd'hui, beauf ou BOF, bande originale de films. Donc, vous allez me répondre, beauf, comme un beauf, quoi. Un gros beauf. Ou alors BOF, si vous pensez que c'est une bande originale de films. Que ça a un raccord avec... BOF, normalement, ça veut dire beauf. Ça veut dire beurre, oeuf, fromage. J'avais vraiment mis la raison. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, c'est le... Voilà. C'est le voilà. La bande originale de films. Ah, c'est nouveau. Pas du tout. On dit, j'ai acheté la BOF de machin. D'accord. Et elle est formidable. Vous êtes prêts ? Beauf, BOF ou les deux. Randy Newman. BOF. BOF, effectivement, entre autres, sur les Disney. Junior et Darman. Le beauf. Le beauf. Oui, bonne réponse. Junior et Darman, effectivement, le beauf, le film. Merci, pour ce que c'est ça. Pas un grand film, mais deux grands acteurs. Merci. Patrick, c'est pas ça. Beauf. Ah, là, c'est un beauf. Ah, oui, d'accord. Non, 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 par contre, je voulais pas dire ça, lui, mais... C'est pas une bande originale. Mais bien sûr, mais c'est pas une bande originale. C'est pas une bande originale. James Brown, I feel good. Par exemple, effectivement, ou Rocky IV, c'est BOF. Morricone. BOF. Oh non, non, non. BOF est une bonne réponse. Laurent Gérard. Oh, la bof. Oui. Oui. Oh, la la. Bah oui. Ouais, il y a 2000 euros de ce côté. Allez, 3000. Je vais me mettre 1000 euros de ma poche. Gérard. Où c'est ? 4000. 4000. 5000. 5000. Attendez. Si vous gagnez, Augustin repartira avec 5000 euros. D'accord. C'est gaffe, vous l'avez dit. Ouais, on l'a dit, bien sûr. Alan Silvestri. Oui. BOF. BOF. Oui, bonne réponse. Vas-y, t'as plus, je reprends. Et une petite dernière, Jamel. Oui, la BOF, il y a fait une BOF. Oui, BOF, effectivement. Jamel a fait la BOF de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre avec Snoop Dogg. On peut l'entendre ? L'équipe Ketchup est tout de même en avance de 4 miams par 8 à 4 mais rien n'est joué. Voici les menus mesdames et messieurs. Alors nous avons 3 menus, bien sûr comme tous les jours à votre disposition. 3 menus, vous avez la main, vous pouvez choisir dans un de ces 3 menus. Ce sont des menus thématiques, je le redis. Vous avez un menu, Woody Allen est un homme étrange. Un menu, tout le monde ne peut pas inventer la roue. Et un menu, si vous savez ça, vous êtes Rick Azaray et vous avez bien caché votre jeu depuis le début. Espèce d'Augustin. Woody Allen, sur Woody Allen, bien sûr, tout le monde ne peut pas inventer la roue, c'est un menu sur des inventions. Oui. Comment ? Je pense qu'il y a un menu... T'as fumé ? Non, rarement, rarement. Non mais tout le monde n'a pas inventé la roue, ça vous dit quoi ? Tout le monde n'a pas inventé la roue ? Oui. D'accord, si vous voulez, c'est votre choix. Oui, si. Parce qu'en même temps, on nous dit... Ouais. Alors attention, vrai ou faux, c'est King Kahn Gillette qui a inventé le rasoir à lame jetable. Ah, ça c'est vrai. Oui, c'est une bonne... Oui, c'est une bonne... Pour une fois qu'on a une grande actrice à Bargharcourt. Si d'habitude, on reçoit Marina. Vrai ou faux, c'est Justus von Liebig qui a inventé la soupe en conserve. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Pardon ? Oh là là ! C'est une fausse joie ! Oui, excusez-moi, c'est vrai ! Et oui, on trouve toujours plus con que soi, j'arrive à me bourrer, même avec les fiches. C'était vrai ! C'est pur. C'est pur que Julien l'ait faire. C'est pur que Julien l'ait faire ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Liebig a inventé le... Et Roaco aussi, Freddy a inventé le... C'était vrai, en 1842, Justus von Liebig a inventé... C'est un mardi qui a trouvé ça. Et oui, exactement, la soupe en conserve. On l'a suffisamment critiqué à l'époque. Oui, on l'a mis en boîte à l'époque. On l'a mis en boîte à l'époque. Bah oui, bah et alors ? Zapping alors ? C'est de la vanne, hein ? On l'a même en boîte. Vrai ou faux, c'est Charles Oudebert qui a inventé les biscottes. Oui, vrai. C'est vrai, c'est sûrement, bravo. On est pas de moins en moins cons, là ? Plus on a appris des trucs incroyables. Vrai ou faux, c'est John Vania Pocket qui a inventé la servie. Non, c'est faux, effectivement. Sylvie, ne vous laissez pas déconcentrer. Vous devez choisir un menu parmi les deux qui restent. Vous êtes Rick Azaray ou Woody Allen est un homme étrange ? Woody Allen. Woody Allen. Dans quel film, Woody Allen, est-il un homme caméléon qui peut être italien avec les Italiens, grec avec les Grecs ? Zéligue. C'est dans Zéligue, effectivement. Bonne réconciliation. Il peut même être nazi avec les nazis, ce qui est bien pratique en ce moment. Dans quel film, Woody Allen rate-t-il son évasion en sculptant un révolution dans un toit ? Du pain, un ami de pain. Dans du savon. Dans du savon, exactement. Voilà, c'est dans Prends les yeux et sur toi. Et dans quel film, Woody Allen, jette-t-il un spermatozoïde angoissé qui n'ose pas sauter ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Et tout ça sans respirer. Bravo. Je vais me dire que vous savez dans quel film, Woody Allen, le héros d'un film sort de l'écran pour tomber amoureux de Mia Farrow ? La Rose pour produquer. Évidemment. Non, mais c'est dégueulasse que nous, si on ne s'était pas trompé sur l'Yébig, on se serait trompé sur Eudbert. Ouh. Ouais. C'est vrai, hein ? Non, mais c'est... C'était fait pour se faire tromper, ça. Trois trucs où c'est le mec qui l'a fait vraiment. C'est pas drôle. Coucou, Jeanne. Alors, nous en sommes à 13 miens pour l'équipe Ketchup, qui est toujours en tête. Et une miens pour l'équipe Mayo. Mais l'équipe Mayo se bat vraiment extrêmement bien. Je vous rappelle qu'Augustin, si vous gagnez à cette table, vous gagnez 5 000 euros, puisque Bafi et Darman mettent de leur poche. 5 000 euros, vous avez bien entendu. 5 000 euros. L'addition pour finir. C'est très bien. Bonne année. Bonne année. C'est un vrai double enjeu. Tout le monde est extrêmement tendu, parce que personne n'a envie de perdre son pognon, évidemment. Tout le monde a envie de gagner. La réponse est quand et où ? La réponse est quand et où ? Je vais vous donner une réponse. Et à vous de me donner la question qui va avec. Par exemple, je vous dis, le 6 juin 1944 en Normandie. Où a eu lieu le débarquement ? Ben ! Quand et où a eu lieu le débarquement des Alliés ? Effectivement. Quand et où ne faisait-il pas bon se balader sur la plage ? Vous tournez ça un peu comme vous. Ah, putain, oui. Oui, oui. C'est pas gagné, ça. En même temps, si je peux me permettre, et si je peux vous donner un petit conseil en tant que professionnel de ce jeu. Non, déjà, le quand et où est toujours le début de la phrase. Ça vous laisse une seconde ou deux pour réfléchir. Oui, c'est ça. Il faut que vous êtes prêts. D'accord. Attention, le 18 avril 1958... Quand et où est né Laurent Baffy ? Et quel était le... Le 18 avril 1958. 54. À Montreuil. Paris. Ah. Moi, j'ai le 18 avril 1958 à Paris. Oui, c'est ça. Et effectivement, quand et où est né Laurent Baffy ? C'est bon ? C'est bon ? Non, parce que vous m'avez dit le 18 avril 1958 à Montreuil. Non, à Paris, à Porte de Montreuil, je voulais dire. Ah bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On d'accord, on d'accord, on d'accord, on d'accord. Alors attention, le 1er janvier 00 à Bethléem. Quand et où est né Jésus-Christ ? Par exemple, c'est une bonne réponse, effectivement. Bravo. Ça va, Sylvie ? Vous êtes pétrifié. Elle est amoureuse, Sylvie. Elle est dans son monde. Sur la planète d'Armont, voilà. La réponse est quand et où. Attention, le 14 de septembre 1515 à Marignan. Quand et où ? La bataille de Marignan. Quand et où a eu lieu la bataille de Marignan ? C'est une bonne réponse pour la part. Quand et où ? Merci. Six miens, six miens. Non, non, deux miens. Six miens. Quand et où, François 1er a-t-il écrasé les Suisses grâce à son artillerie ? Tac, on a encore appris un truc, on s'en rappelle. Quand et où a eu lieu la seule bataille dont vous vous rappelez la date était une réponse possible également. Attention, il y a 10 minutes dans les... Quand et où, Gérard Darmont, a-t-il dragué Héléna pour la dernière fois ? C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. La preuve en image. Voilà, exactement. Vous confirmez... Donc tu leur as filé trois points, c'est ça ? Non, tu as pris trois points. Non, non, effectivement, les deux miens vont à l'équipe au ketchup. C'était une bonne réponse. Il y a 10 minutes dans les loges. D'accord. Quand et où avez-vous fini d'écrire les questions de l'émission d'aujourd'hui, etc. Alors attention, tous les jours à 17h sur RTL... Buzz ! Quand et où regardez-vous les chiffres et des lettres ? Quel est l'intitulé de la question ? Tous les jours à 17h sur France 2. Ah, désolé. Tous les jours à 17h sur RTL. Quand et où peut-on entendre les grosses têtes, etc. Quand et où peut-on entendre une bonne blague raciste de Carlos ? C'est à 17h sur RTL. Deux petits miens pour l'équipe... C'est ça, Maillot, tout à fait. Alors attention, le 18 juin 1940, à Londres... L'appel ! Quand et où a eu lieu l'appel du général de Gaulle ? Bravo, Pef, très bien joué. Ouh ! Sors ta carte bleue, mon gars ! Ah, t'aurais pas dû dire ça. T'aurais pas dû dire ça. Ça, c'était le mot de trop. Ça, c'était le mot de trop, t'as basculé. Vas-y, annonce. Attention. T'es mort. La réponse est quand et où ? Tous les mercredis vers 11h à l'Elysée. Quand et où a eu lieu le conseil des ministres ? Et une bonne réponse, tous les mercredis vers 11h à l'Elysée. Il nous donne un demi-poin, un demi-niam pour ça, non ? Non, non, pas du tout. Deux, vous aviez 19, il y a 21. Quand et où a eu lieu le conseil des ministres, effectivement ? Quand et où Jacques Chirac et Jospin s'emmerde-t-ils ensemble ? Quand Jacques Chirac va-t-il généralement faire caca ? Tout ça a été des bonnes réponses. Attention. Je tape un, tape, tape. Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je voulais juste dire, laissez-moi bien finir. Bien sûr. Si c'est possible, bien sûr. Qui oserait couper avant ? Attention. Dès que le jeu a commencé. Le 21 avril dernier de la télé. Quand et où le Front National a fait 16,86% ? Par exemple, c'est une bonne référence à ce qu'il y a. Ça marche. Attention à petit maillot, les ketchup peuvent gagner sur cette question. Soyez prudents. Le 31 décembre sur les champs. Ouais, vas-y, vas-y, allez, allez, allez. C'est le premier de l'an. C'est le premier de l'an. Quand et où, trois ans ? Quand et où on trouve la fête du premier de l'an ? Quand et où s'ils consagrent le champagne ? Le premier de l'an, pourquoi pas ? Est-ce que c'est accepté, grand gars ? C'est accepté, bravo, d'accord. Alors, et où ne faut-il pas acheter un DVD chez Virgin ? C'est également une réponse qui pouvait être acceptée. Attention. Tous les jours à 20h30, c'est quand même ? Quand et où peut-on voir cette merveilleuse émission ? Le Burger Quiz. Oui, c'est tout le monde ! Effectivement. Bravo. Quel match, 22 à 25. Tu la vois, celle-là ? Tu la vois, celle-là ? Tu la vois bien ? Tu la vois bien parce que tu ne vas plus la voir. Tu es magnifique. Vous avez perdu 5 000 euros. Mais, je pense que comme c'était un match absolument superbe, je vous propose de vous donner quand même 1 000 euros. Ou un scooter. C'était très, très beau. Merci. Comment vous préférez ? Un scooter ou 1 000 euros ? 1 000 euros. 1 000 euros, d'accord. Eh bien, c'est un deal. Bravo Augustin. Merci. Bravo PF. Et bravo Jalé. Très bien. Ça, c'est cool. Parce que c'était un magnifique match. Et une victoire absolument somptueuse. Bravo les amis. Bravo les amis. Bravo les amis. Bravo les amis. Mais oui, c'est vrai. En plus, Augustin, vous avez gagné ceci en plus des 1 000 euros que normalement vous n'avez pas gagné, mais que vous gagnez quand même. Oh là là. Wow, vous avez gagné un combi lecteur DVD avec ampli tuner 5 enceintes, plus un soupwoofer. Wow, c'est comme au cinéma. Le tout vous est offert par Tokai. Vous avez gagné les 1 000 euros, ça c'est sûr, c'est dans votre poche, plus la boîte de jeux maintenant. Vous allez tenter, bien sûr, le burger de la mort, vous le savez. Donc regardez ce que vous allez peut-être gagner si vous réussissez. Alors, gagnerez-vous un voyage de 9 jours pour 4 personnes installées au C'est Légal, offert par Travelprize.fr ? Ou bien, allez-vous gagner ce superbe VTC vélo tout chemin offert par Chrysler ? Il est pas beau le moineau. Hein, ben Sylvain ? Voilà, le futur infirmière avec nous. Vous êtes prête, Sylvie ? Oui. Un revêt dans les brancards. Quoi, c'est de la vanne, Zapping ? C'est de la vanne, Zapping, voilà. Bien sûr. C'est parti. Sylvie, je vais vous poser, vous le savez, 10 questions, vous ne me répondez pas avant la fin des 10 questions. On ne prend pas de notes, on essaye de se souvenir de tout et puis à la fin, vous essayez de me donner les 10 réponses dans l'ordre. Vous êtes concentré, pas traqueuse, ça va, tout va bien ? Concentrez-vous bien. C'est un mieux après. Ok, alors c'est parti. Attention, c'est parti. Si France Galle s'était mariée avec Anatole France, comment se serait-elle appelée ? Dans une vie antérieure, qui étiez-vous ? Avez-vous déjà sniffé un rail de train ? Combien font 18 Benito plus 10 Adolphe multiplié par 2 Jean-Marie moins 1 Bruno, Gollnich ou Maigret, vous choisissez. 8 plus 10 fois 2 moins 1. Quel est votre endroit préféré pour danser le Jerk ? C'est une danse qui existait. Pouvez-vous me faire le cri de Tarzan ? Quelle est la réponse à la 10e question ? Je ne sais pas. Si on échangeait nos vies, vous vous appelleriez comment ? Vrai ou faux, les premières télécommandes n'avaient qu'un seul bouton. Et enfin, quelle est la lettre qui va le mieux à une actrice de porno ? Quand vous voulez... Deux lettres. Aussi, oui. Deux lettres, oui. X et Q. Madame France. Oui. Rennes. D'accord. Non. C'est bien. 57. 55, mais c'est une super bonne réponse, bravo. Non, ça va, ça va ? Euh... C'est pour deux. C'est pour deux. Pourquoi j'y suis... Allez, un petit truc, je te conteste. C'est la 10e question. C'est la 10e question. Vous cherchez la 5e, là. C'est pas X, ça ? Non, c'est pas... Ah... C'était quel est votre endroit préféré pour danser le jerke ? Ah oui. Voilà. En tant que. Oui, c'est une réponse possible. Vous étiez une reine dans une vie antérieure. Bah oui, c'est bien, monsieur. C'est sûr. Désolé, vous avez quand même gagné les 1 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait pour... Voilà, on fait ce petit suivi, alors... Le petit burger. Le petit burger. Pour être tout à fait équitable, on va vous donner aussi le petit burger de la mort. Sinon, c'est pas juste. Voilà. Vous avez gagné. Alors là, je dis bravo. Vous avez gagné ce superbe VTC Chrysler. Avec une selle, une gourde que l'on peut enlever. C'est un vélo, oui. Et si vous montez dessus, vous pouvez vous en aller. Voilà, comme ça, c'est bien. Et bah bravo. Merci, Kili. Bien joué. C'était un match absolument superbe. Ça va, Jeanne ? Bah, ça va. Ça va ? Je... Ah non, moi, je trouve que pour une première fois, vous avez été particulièrement brillant. Bravo, Jean. Bravo. Merci, Père. Bravo, merci, Augustin. C'est bon. Et encore bravo les champions, Gérard Darnin et Laurent Baffi. Merci beaucoup. On est ouvert du lundi au vendredi. Revenez quand vous voulez. Salut, merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada